La société des années 1900 n'est plus celle des années 1870. Si l'agriculture reste l'activité majoritaire, l'électricité introduite massivement dans les années 1880-1890 a permis, conjointement avec les progrès de la mécanisation, la seconde révolution industrielle. De nouveaux partis de gauche sont apparus. En 1905, deux partis socialistes fusionnent pour former la SFIO. Cependant, en ce début de XXe siècle, la question nationale occupe tous les esprits. Les Halles de Narbonne datent de 1901 et correspondent à un besoin, celui d'abriter les marchands ambulants qui étaient donc aux 80. Aujourd'hui, elles sont devenues un lieu emblématique de la ville de Narbonne. L'architecture s'inspire beaucoup des Halles de Baltard avec une ossature métallique et puis la présence d'un lanterneau au sommet qui va permettre de faire entrer grandement la lumière dans ce lieu de marché, avec un côté agréable, convivial. Et donc, ces Halles, aujourd'hui, on n'imagine pas les voir se fermer, même si elles mériteraient un petit coup de jeûne. Les Dames de France Les Dames de France sont un monument assez intéressant à Narbonne puisqu'il s'agit d'un grand magasin construit sur le modèle des galeries Lafayette à Paris et qui répond finalement à un besoin de la population locale à la fin du XIXe siècle d'avoir son grand magasin à la mode parisienne. Donc, ces Dames de France, aujourd'hui, sont un peu le lieu de rencontre, finalement, de tous les Narbonnés et correspondent, finalement, à une évolution sociale de la ville de Narbonne avec un embourgeoisement et la volonté, finalement, de se caler sur l'architecture des grands magasins parisiens et de proposer à la clientèle narbonnaise les mêmes produits que ce produit à Paris. La crise viticole n'est pas sortie de rien. Elle sort d'une période de surproduction, en tout cas, de forte production qui avait entraîné un décrochage du prix de l'hectolitre à moins de 5 francs. Et la misère a été très importante, misère noire, qui a entraîné, dans un premier temps, la mobilisation des petits vignerons. Et c'est d'Argeliesse qu'est partie la révolte puisque Marcelin, Albert, le 11 mars, a conduit une délégation de 87 vignerons de son village à Narbonne où siégeait une commission parlementaire préparatoire à la loi qui a finalement été votée en juin et une autre loi en juillet, mais beaucoup plus tard que ceux qui auraient désamorcé la colère viticole. Et cette colère a été nourrie, bien sûr, par le ralliement de Ferroule qui intervient le 5 mai lors d'une grande manifestation, la première de cette importance, 80 000 personnes. Et Ferroule a fixé un ultimatum menaçant, si la loi n'était pas votée, de faire démissionner tous les maires, ce qui a été effectif. Alors, devant cette démission des maires, Clémenceau, ne réussissant pas à faire annuler ses démissions, a envoyé la troupe. En Narbonne, 10 000 soldats pour 30 000 habitants. C'était pas mal, mais évidemment, c'était une poudrière et la poudrière a explosé. Il y a eu 6 morts avec une jeune fille de 20 ans dans les 6 morts. C'est un traumatisme qui est resté dans la mémoire collective que cette fusillade du 20 juin 1907. Mais Ferroule ne s'est pas découragé. Il avait été arrêté, il a été libéré, tandis que son alter ego, on peut dire, Marcelin s'est fait piéger par Clémenceau le 23 juin dans le bureau de la place Beauvau, dont on parle encore, et a accepté de revenir dans le midi et de prêcher à Concorde, moyennant que Clémenceau lui a prêté un billet de 100 francs. Mais Ferroule, lui, sa réputation était intacte. Quand il est sorti de prison le 2 août 1907, il s'est préparé immédiatement à récupérer toute cette mobilisation des comités de défense viticoles en syndicat, la CGV, qui est fondée à Narbonne le 22 septembre 1907. Alors, Léon Blum est arrivé à Narbonne à un moment difficile, la crise de 1929. Finalement, il a été appelé à remplacer un député socialiste décédé à la suite de son propre échec à la députation à Paris. Donc, il s'installe en 1929 à Narbonne à la suite d'une élection, puis il sera réélu deux fois. Et il va permettre à la ville finalement de pouvoir soutenir un projet important, celui de la création d'un lieu pour les Narbonnés, donc une architecture populaire qu'on appelle aujourd'hui communément le palais du travail, mais qui répond à une vocation triple, vocation de loisirs, vocation culturelle et une vocation aussi plus sociale. Donc, il y a une piscine, un gymnase, un théâtre, salle des fêtes, mais aussi donc une bourse du travail. De Léon Blum, il nous reste peu de choses. Il nous reste une stèle commémorative au pied du palais du travail et surtout un square qui est dédié non seulement à lui, mais aussi à sa femme, Thérèse, qui a été très très proche de Narbonné pendant toute la durée de députation de Léon Blum. Avec ses 55 000 habitants, Narbonne est devenue aujourd'hui la première ville de l'Aude. Grâce à l'Europe et au réseau autoroutier, Narbonne retrouve sa position de carrefour naturel qu'avaient déjà compris les Romains. Tournée vers les plages grâce à la création de Narbonne Plage en 1946, elle s'enrichit d'un tourisme balnéaire sans négliger un tourisme culturel, fruit de son riche passé antique et médiéval. Son plus illustre ambassadeur, Charles Trenet, naît à Narbonne le 18 mai 1913. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada